mesdames et mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction aujourd'hui nous sommes le 9 janvier 2023 n'a zoya l'élo dimanche parce que dimanche est à la cajour moko en principe tout ça l'acaba émission téma tellement actualité et l'équipe a cassé puis a besoin au nasa n'ango pona réagir et ça vraiment nana nana n'a importance moi mou nene alors ça se porte sur quoi c'est sur les élections qui les élections qui est de 2023 donc et de décembre 2023 processus banda qui déjà depuis le 24 de décembre 2022 donc le mois passé aujourd'hui nous sommes à le neuf c'est à dire que nous sommes à peu près à deux semaines il ya deux billes abba enrôlement et à l'élection alors les nouvelles qui nous viennent qui circulent sur les réseaux à propos de ces élections là et ça laisse vraiment désiré et et puis a coupé sa confiance était alors ma position n'a nga zanini pourquoi est ce que j'ai réagi aujourd'hui j'ai réagi pour deux choses parce que ba nouvel ou za koutana kwamoutu l'insécurité des agents ya 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 nani ya ba ya banania ya bas ya ba ya rôlement au batinda kikouna basa kosa la ban arôlement moko donc et isa na sensité donc sécurité sa rétablite il ya des groupes armés la situation n'est pas encore stable de ce côté là donc insécurité sur l'ensemble si disons sur des parties de la population de la de de la république notama o tomonia to bandina nga dabor ezali o eza konanane na kongu na bako dizona na kwamoutu kote kuna ya bandu ndukuna odio moko ezako sirkile ezako pe sa babilo kwa na donker relasyo bazon relateba makamouana koma sa sepase de ce côté la se sa ki les vraiment désiré ya konobakeno bon bah prosessis se loktoral hoyo to antame ango to ndimi ango man kom eza eban ezwa maki na makamou nan denye mo kwa ya biente makamouango ango pe e bozdo zoni nga ko bongi sa ango te nous nous avons accepte osi ke makamouango ezou kontinye nengwana et donc les conséquences seront constaté encore plus gravement na jura ba election ou bien na jura ya kosa la ba election alor batuango baza kuna baza konanrole de groupes armés avek le de manu militari e baza salamoussala nabango biente donc to zaki komo na processus ou ya election ou ya eza deja biaze de le départ donk kote wana ezako se konstaté batu wana ba anrole batu buto ebi tesou ki bangoba zaba nani ugwende yenini makam bangoba zako ebi se kaka pesa biso kaka awa biloko verifikasyon moko ezalite sa se kote kuna dezyan point batu msusu nani na kinsha sape kaka ya yi de centre ya ba anrolema ouyo batu wana zako ya ko sanrole on lèr di ki fo avenir avek de temouan bandeko oube ba temouan anaba msusu ba e fami mou bimba ou papa nan gane mtwaloba ki ke non gana e na ya e donk aza temouan nangaye mais voilà les les choses ki son graf et puiki noun constatou nouzou zaviyon dike e kou simbate ababiloko ya anrolema ya narkote aba election tank ke to ke nan nouna identifikasyon te on oré dabor poize likambo a identification potokene nabaha rollma e lo kwa nana eza konsékense anini c'est la konsékense de tout se ke noufèzon comme le programme qui a été étudié. Alors moi, je me pose la question si Déni Kadima en acceptant qu'il n'y a pas un rôle, il l'avait accepté pourquoi? Parce que pour tout spécialiste à l'élection, je crois qu'il devrait poser les conditions à son employeur qui est l'État à l'obé qui est l'État à l'élection. Voici les conditions. Parmi ces conditions-là, pensez-t-il vraiment que c'est un rôle qui est un rôle ? C'est ça que nous voyons maintenant que même si vous êtes un diaspora, vous avez une légèreté qui est congolais. Même si vous avez beaucoup de diplômes, légèreté, vous avez un rôle superficiellement. Et pour vous attendre, vous avez un rôle qui va intervenir au top Congo. L'attitude simpliste à ce que vous allez organiser, il n'y a pas de problème. Il n'a pas vu l'importance à l'élection. Il ne pèse pas à l'élection. Il n'y a pas vu l'élection. Il n'y a pas vu l'élection. Il fallait d'abord que Batouba s'identifiez. Comment est-ce que vous allez enrôler les gens que vous ne connaissez pas ? C'est pour cela que vous avez appelé ça identification et enrôlement des électeurs. Vous allez les identifier comment ? Vous allez le... Il y a une chose congolais, il y a une chose congolais, tout ça. C'est sur quelle base ? On avait dit peut-être qu'il fallait d'abord fonctionner l'ONIP avant les élections. L'ONIP ne peut pas... Il ne faut pas être tactique, il ne faut pas être équipé, il ne faut pas être... Il n'y a pas vu l'élection qu'il n'y a pas vu l'identification avec les Congolais. L'ONIP n'est même pas encore ici. Nous n'avons pas de carte d'identité. Comment est-ce que nous allons aller aux élections ? C'est ça justement qui se passe pour le problème. Et puis, tout le monde est là, nous sommes en train d'aller devant un mur. Ces élections ici ne seront pas paisibles, ni transparentes, ni bien organisées. Pourtant, le Congo, nous avons expérience à trois cycles électoraux. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment s'inspirer dans trois cycles électoraux ? Tout le monde est en 2006, dans le monde est en 2011, dans le monde est en 2018 pour tout corriger. Nous avons vu, par exemple, que pour nous avoir une discussion qui peut être qu'il y a des élections. C'était à cause de la carte d'identité. Et le peuple congolais continue à crier tout haut, tout bas, en disant qu'il y a une carte d'identité. La carte d'identité est qu'on résoudre la carte d'identité. Et tout ce qui vient, Kabila est venu, il n'a pas tenu compte. Avec deux cycles électoraux, tu n'as pas ceci, on voit qu'il y a une carte d'identité. Pour tout, il n'y a pas de pouvoir. Non. Mais tout ce qui est, il n'y a pas de pouvoir. Je n'y a pas de pouvoir. Alors, c'est ça, justement, où nous sommes dit que, je n'y a pas de pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le problème le plus élémentaire, le plus fondamental, c'est l'identification de la population. Tout ce qui est, il y a un problème. nous. On ne peut pas avoir un développement sans que tout y ait un ordre sans que nous soyons identifié les Congolais. Nous allons les développer comment ? Nous allons faire comment cette histoire ? Et on se pose cette question. Et puis les Congolais se disent que non. Et ça n'a pas un problème. Il y a eu une élection sans identification. Voilà le problème qui arrive. Nous avons d'abord l'insécurité. Nous avons besoin de l'insécurité. Quand nous avons identifié, nous avons une carte d'électeur. Pourquoi ? Parce que c'est cette carte d'électeur que nous continuons à dire que c'est la carte d'identité. La solution du pays est globale. Globalité, nous allons d'abord identifier les Congolais. Nous allons vider les problèmes qui sont les Congolais. Tant que nous n'avons pas encore vidé ce problème, nous allons voir ce problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème. Alors, qu'est-ce qui arrive ? À quoi s'attendre le 20 décembre 2023 ? Beaucoup déjà des politiciens ont compris en se disant le problème, Nabisso, c'est le gouvernement actuel, c'est celui qui est à la tête du pays actuellement, qui doit partir. Et la seule façon de le faire partir, ce sont les élections. qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient bonnes, nous allons aux élections. bandes et co. Je vous dis que nous n'avons pas tout ce qu'il y a. La zone de l'Inde, c'est la zone de l'Inde. La zone de l'Inde, entre trois zones, il a divisé la carte de la République en trois zones. OK. On a dit que c'est un mois. Je vous dis ici, pour des gens organisés, au balingi, transparence, pendant ce un mois ici, il y a quatre semaines, nous allons déjà à plus d'un tiers de ce délai qu'il nous a donné. Il ne nous a jamais donné chiffre par chiffre de toutes ces machines qui identifient les électeurs. Tu es habitué. Tu es habitué dans ce qui est 12e jour, ce qui est 40e jour, tu es en anglais, ce qui est 15e jour, tu es en anglais. Nous ne savons pas dans la zone 1 on a enrôlé combien. Parce que nous devons quand même suivre les chiffres. Nous devons quand même suivre les chiffres. Combien de machines sont en train de fonctionner maintenant? Parce que la machine, on a besoin de la connecter. Moi, c'est ce que je suppose. Moi, je suppose que la machine informatique qu'on a à coca, qu'elle s'allait capture et qu'elle s'allait créer quelque chose comme une database. Elle va enregistrer mon tout. Mais chaque machine, il n'a pas quoi qu'il y ait que non, j'ai enregistré 100 personnes. J'ai enregistré 50 personnes. J'ai enregistré... Tout ça, il est totalement... Ça pourra qu'elle nous donner une machine. Et puis, vous communiquez avec tout. On ne nous a jamais donné cet élément. On a atteint depuis le début. Or, ça devrait être, par exemple, Abdel Tiabatou, vous allez dire, ok, c'est le Congolais. Dans la zone où vous avez eu des alliés, vous avez aussi enrôlé autant d'électeurs. Vous avez aussi enrôlé autant. Vous avez aussi eu des alliés, pardon, bon, bon, bon. Et la CEMI pouvait encourager les gens en se disant, venez, nous sommes déjà à 3 millions, nous sommes déjà à 4 millions. Ils entendent quand pour que l'électronique soit l'électronique, elles ont voté. Elles ont déjà enrôlé. on ne nous a jamais dit il y a combien. Non. Vous avez la communication pour que l'électronique soit l'électronique soit l'électronique soit l'électronique. Ne venez pas nous dire un chiffre que vous allez sortir de votre tête en disant que non, dans cette zone, nous avons enrôlé 25 ou 30 millions d'électeurs. C'est impossible. Mais pour les machines électroniques, on ne nous a jamais dit combien. Les machines n'ont pas 50. Tu as émis combien de cartes. Chaque moutouazak a fait un rapport en temps réel combien d'électeurs ont été enrôlés. Mais jusque-là, à mon côté, comment est-ce que nous allons avoir confiance dans le processus? C'est comme cela que nous nous disons que les partis politiques maintenant, sachant déjà que nous avons joué dans ce qu'ils sont d'accord que vous organisez ces élections-là. Je suis en train d'attendre que les élections aient lieu au 20. Alors, ce qui va élection a bâclé, je vous préviens déjà que tout le monde viendra à vos cabinets de vote. Ce qui va être capable de voter sera l'élément déclencheur de l'article 64 où nous chasserons. ils vont chasser eux-mêmes ou bien les votes parce que tout le monde est déjà que nous allons publier parce que nous ne sommes pas enrôlés. si vous aviez donné par exemple dans telle zone ça donnera confiance que non. Les jours de vote les gens ne sont pas roulés les gens ne communiquent pas comment voulez-vous que confiance est en tout cas moi je vais m'arrêter ici pour ce sujet ici mais j'encourage les gens de continuer à proclamer que le 20 décembre il faut voter et si nous ne votons pas et ce qui va nous a bien il sera responsable de tout ce qui pourra arriver mais tous nous ne nous nous merci beaucoup encore une fois de plus je vous demande de vous abonner encore sur notre chaîne après vous abonnez-vous sur la chaîne contact pro live nous avons besoin de vos bon bon dimanche portez-vous bien pour ceux qui me suivent le lundi bon début de la semaine on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir ات qui vous 백 le 有 Sous-titrage ST' 501